Le PDC-RDA peut-il survivre à la mort de son leader charismatique Henri Connambédié ? Depuis quelques semaines, la tension ne cesse de monter au sein du vieux parti. Des voix se lèvent appelant à soutenir telle ou telle personnalité, soit pour présider le parti, soit pour être candidat pour la présidentielle de 2025. Le congrès du 16 décembre prochain est-il celui de tous les dangers ? Que faut-il faire pour préserver l'unité au PDC-RDA ? Cette info a tendu sans micro. Le PDC-RDA traverse une crise aujourd'hui. Vu que celui qui portait le PDC-RDA n'est plus, il va falloir choisir quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a vraiment le sens du rassemblement, quelqu'un qui fait l'unanimité dans le parti. Aujourd'hui, après l'essai de dédié, sincèrement, celui qui a à cette carrière dirigé ce parti, en tout cas, à mon avis, je ne l'ai pas encore vu. Le PDC est un vieux parti qui dispose d'un code électoral à son sein, donc il faut procéder au test et les candidatures sont ouvertes. Lui qui se sent capable de diriger le PDC-RDA est capable de diriger le PDC-RDA. Nous ne connaissons pas encore les candidats, on ne peut pas se prononcer dessus. Donc il faudrait que la démocratie soit appliquée au PDC-RDA comme ils le prennent eux-mêmes. Donc appliquons les lois et lui qui va être le vainqueur au soir du congrès, c'est-à-dire le président du parti. Du coup, aujourd'hui, on a tendance à ignorer les principes de certaines bases politiques qui aujourd'hui nous amènent dans un état un peu très critique. Donc aujourd'hui, le PDC-RDA voit le PDC-RDA moins le PDC-RDA en train de s'évaluer, en un mot comme on peut le dire. Tous ceux qui vont se présenter, ils doivent se baser sur des critères fiables pour pouvoir les élu. Parce que si celui qui vient à la tête du PDC n'est pas capable de rassembler ceux qui sont dans le parti, ça va diviser le parti. Et c'est ce qu'il faut éviter. Les Bion, les Thiam, eux, ils ne sont pas restés de façon régulière en Côte d'Ivoire. Pas Bion, qui est récent comme Thiam. C'est un grand technocrate, il est resté hors du pays tout le temps. Mais bon, s'il arrive et que les gens adhèrent à son idéologie, si les gens le suivent. Et puis bon, il arrive à rassembler tous ceux qui sont à tête du PDC-RDA. C'est une bonne chose. Ça ne sert à rien de faire des querelles, ça ne sert à rien de se taper sur la table. Mais le plus important, c'est de prendre quelqu'un de bien, quelqu'un de nos choix et de nos choix aussi également. Maintenant, nous vous proposons d'écouter l'avis de l'expert. Je pense que le PDC-RDA n'est pas au bord de l'implosion. En ce sens que l'élection du président du parti devrait être une opportunité de rassembler l'ensemble des militants et de consolider les acquis démocratiques au sein de ce parti. Relativement aux conditionnalités d'éligibilité, je pense que le PDC est un parti démocratique. aussi, les conditions devraient être totalement libérales, c'est-à-dire inclusives. Je pense que la seule condition, par exemple, de la détention de la carte d'électeur du PDCI devrait être exigée. Il y a donc lieu de réajuster les tests pour que cette élection du président du parti soit une élection inclusive. Il faut donc essayer de revoir toutes les conditionnalités qui excluent un certain nombre de candidats. Parce que, in fine, l'objectif recherché par le parti d'Henri Conant-Bédier et de Félix Oufouad-Boigny, c'est la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Il faut donc se donner tous les moyens en termes de capacité de mobilisation, en termes de ressources humaines. Donc, avoir une personnalité avec une équipe capable de diriger le PDCI vers le palais présidentiel en 2025. Le PDCI doit avoir en tête qu'il aura en face de lui en 2025 le RHDP qui est le parti au pouvoir et certainement le président Alassane Ouattara. Et donc, il faut quelqu'un qui a vraiment un calibre présidentiel et je pense que tous ces candidats qui, déclarés ou non déclarés, ont le profil pour mener le PDCI à un très bon résultat en 2025. Le débat continue chez vous sur cette info et sur cette info.ci. Merci.